Franchement, j'suis grave dégoûté. Le temps est commenté ! Avant le match, n'oublie pas un maximum de likes. S'il vous plaît, on pète la barre des likes. Faut qu'on soit référencés partout dans le monde ! Bon, la famille, c'est parti. Un vlog, c'est jeudi. Bon, j't'avoue, frérot, j'fais genre et tout, mais je suis un peu fatigué, je t'explique. En fait, il y a stage cette semaine des enfants. Du coup, il y a le matin, j'entraîne les tout petits et l'après-midi, j'entraîne les plus grands. Puis après, je rentre juste chez moi à autre midi et deux pour aller manger. Et puis le soir, bah, on a entraînement. Du coup, c'est vrai que je suis un peu fatigué. J'essaye de gérer ça par, voilà, la bonne hydratation, bien manger comme je peux et puis essayer de tout simplement dormir assez tôt. Même si ça reste compliqué avec toute la journée comme ça. Enfin bref, pas d'excuses. Mais en tout cas, là, il y a entraînement. Et entraînement, les frérots, je ne sais pas ce qu'il se passe à la ville, mais la salle, gros, ça glisse. Après, je comprends parce qu'il y a eu des crosses contre eux. Voilà ! Alors, en toute honnête, ça glisse. Peut-être que c'est parce que l'histoire du chauffage, là. Enfin, non, c'est rien. En tout cas, la salle, c'est une horreur. Du coup, là, je me suis mis un petit balai juste avant que l'entraînement commence et je pense qu'on va aller nettoyer la salle. J'ai un collègue qui est là. Tête avec les... T'es là ? Il m'a lâché. Tarkan ? Ah, l'enfoiré ! Le chef, je lui ai dit, on lave le sol, il s'est barré. Le chef, il a osé ! Ah, l'enfoiré, il m'a mis une carotte monumentale. Le chef, je lui ai dit, Tarkan, tu viens ? On va passer le balai avant que tu partes. Ah, t'es là ! Je lui ai dit, l'enfoiré, il s'est cassé. Toi, tu fais ça, tu fais une raie comme ça et moi, je vais mouiller un peu, puis je vais faire avec ça. Vas-y, t'es chaud ? Sinon... Bien, on fait la raquette déjà. Voilà, les chefs ! Voilà, je suis plus basketeur ni nettoyeur. Vas-y, tu fais de l'autre côté comme ça. Et t'essayes vraiment d'enlever les... les merdes, quoi. T'es content d'être resté ? Oui, je fais déjà pas ça chez moi. Ah, mais attends, je viens de découvrir un truc. Tu vois qu'il se déplie ? C'est indépliable. Ah, non. C'est pour les nains, ça ? Ah oui, excellent. Excellent. Mais ben, ça va rester comme ça. Parce que sinon, personne va le faire. Les gars, ils vont venir à l'entraînement, ils vont juste gueuler. Ouais, c'est pas normal. Normalement, il y a quelqu'un qui le fait. Du coup, il n'y a personne qui le fait. Du coup, personne ne se bouge. Et puis du coup, s'il y en a un qui se fait les croiser, bah... Ah ben, ça n'a pas été fait. Donc bon, au mieux d'attendre. Ça n'a pas l'air de sécher, on est en entraînement dans 30 minutes. Donc là, ce soir, les frérots, pendant que je balaie, je vous explique vite fait. On reçoit un sponsor qui a fait les affiches que je vous ai montrées. Donc il y aura normalement les deux personnes. Donc Aviva et puis Hugo Koulajon qui s'occupait du graphisme et tout ça. Enfin, d'envoyer se faire la transmission de tout ça via Aviva qui est sponsor. Donc on devrait les recevoir ce soir pour une photo avec tout le monde. Et puis aussi, également, pour faire un petit apéro avec eux. Parce que voilà, ils ont suivi le projet. Ça fait plaisir. Et du coup, bah voilà, c'était ça quoi. On brille. On brille, Chef. Donc là, je ne vais pas faire tout le terrain. Parce que Chef, sinon, ce soir, je ne suis pas prêt d'attaquer. Mais bon, là, je compte en crosser deux, trois ici. Donc, je vais un petit peu plus assister. Je faisais ça, mais je n'ai pas besoin, les gars. J'ai juste à faire ça. Les gars, ils vont venir. Si ça se trouve, ils vont même pas me voir dans la vidéo. Ils vont dire, je ne comprends pas. Le terrain, il était sec. Ah ouais, Chef. Au mieux de m'échauffer, Chef, je suis en train de laver le terrain. Bon, je t'avoue que normalement, il y a quelqu'un qui doit le faire, comme je te dis. Mais bon, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne. Parce que sinon, Chef, j'ai le temps de le faire mal. Voilà. Il faut que je me dépêche. Le temps est monté. Oh, putain. Putain, les gars, il est revenu. Hé, les frérots. Non, je ne suis pas content. Mon chef, il est... Je ne suis pas content, je ne suis pas content. On a perdu, je ne suis pas content. Mais depuis que tu pars, on a tout perdu. Mais là, tu es revenu, non ? C'est que sur de la... Ah, je t'ai eu, non ? Je t'avais dit que je suis revenu samedi. Je pensais que je suis revenu samedi. Mais c'est pour ça que tu m'aurais aimé ça. Je dis que c'est que je suis arrivé ou quoi ? Ok, ok, frérot. Franchement, ça fait plaisir. Mais caméraman Hugo, bientôt. Bientôt sapé Delta. Oh, lol, les gars, je... Voilà comment les coquipiers, ils arrivent avant l'entraînement. Oh, tonton ! Non, c'est pas n'importe qui. Ça va ? Vous êtes le beau gosse ! Non, c'est trop ! Oh, la, la ! En croco ! C'est bon ça le soir, tout comme on retrouve ! Bonjour ! Bonjour ! En premier Jocki ! Vaut mieux ! Vaut mieux ! Fin res receivedWWL ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oui ! C'est bon, j'ai courts courageáp низ ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, tac, 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 voilà, ça c'est le basique. Ici, on pourrait très bien faire lui la passe directement, voilà, mais sauf qu'en match, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a toujours, de redonner le ballon, il y a toujours un défenseur, donc il faut aller chercher un démarquage. Donc le but, c'est que tu viens m'emmener à l'intérieur, prendre contact avec moi, prendre contact est très important pour faire la différence sur quand on va ressortir, ok ? C'est bon ? Vas-y, tu revas, voilà, et tu reprends le ballon. Les deux qui sont là, et là, vous restez là, les deux vont remonter un peu avec nous, et toi tu remontes, tu remontes. Il ne faut pas hésiter que quand on est là dans l'axe et qu'on court avec ses joueurs, au mieux d'arriver là, d'attendre et de faire la passe, comme je vous avais dit déjà la dernière fois, bah les gars, on se met là, tu cours, vas-y cours, tac, je lui fais la passe directe, multiplication d'appui, je coupe, voilà, ok ? C'est important. Là, on fait vraiment basique, basique pour travailler, mais je vais dans la continuité après, dans l'explication, pour qu'on puisse voir des solutions. Il y a une autre solution, tu fais la passe et tu coupes, go, tac, stop. Il faut bien demander, enfin si vous vous entraînez ou autre, il faut bien demander aux joueurs de bien respecter le corner, parce que s'ils ne respectent pas le corner, après ils vont venir là, après ils vont venir là, ils vont couper tout droit, ok ? Donc voilà, respecte bien le corner, tu viens là, si tu as le ballon, vas-y tu as le ballon. Au basket, ça se peut qu'il y ait un défenseur qui soit là, il se peut qu'il y ait de l'aide, ok ? Et que lui, il ait du mal à marquer. C'est pour ça que ceux qui sont à l'opposé, ils doivent proposer des solutions. Il ne faut jamais couper à deux par contre, ok ? S'il y en a un qui coupe, il essaye de couper ici, et tu peux lui lâcher le ballon directement. Donc couper à l'opposé, c'est très important, tu coupes à l'opposé, on essaie de te la donner et tu marques. Ok ? Si tu vois que lui finalement, il ne te la fait pas et que tu vas pour couper et que tu joues, soit tu te casses à l'opposé, ou soit tu as le temps de vite revenir à ta place, ok ? Parce que lui, il joue, il joue, il joue, et il va marquer parce que si tu viens, tu vas emmener ton défenseur, ok ? Et puis il faut toujours essayer de laisser un gars à zéro degré à peu près, pour qu'il y ait un relâchement de ballon, et puis lui, il met des trois points. Vas-y, tire, ça shoot. Voilà. Je veux dire, nous, Apollini, voilà, qu'on est surentraîné. Il est content. Il a fait sa meilleure action, le chef. On a Matisse, mets-toi à l'intérieur, toi, mets-toi à l'intérieur, toi, remonte, remontez, mets-toi à mâlier au milieu, et vous deux sur les côtés dans l'aile. Vas-y. Voilà. Finalement, dans une situation comme ça, ok ? Ou ceux qui sont plus, voilà, adultes, on va dire. Voilà, donc déjà ceux qui, vous, même vous, si vous commencez, voilà, le basket, petit à petit, pour l'apprentissage qu'on avait au début, c'est ce qu'on apprend à tout niveau, enfin, à la base. Ensuite, on a exactement la même chose. Tu fais la passe, et ça rejoint pareil. Tu coupes, 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 coupes. Sauf que quand tu coupes, ici, pour demander le ballon, on se sert de son grand pour passer derrière, ok ? On passe derrière et tu vas rééquilibrer. Et toi, tu fais la même chose, tac, et tu remontes, ok ? Et toi, tu viens prendre sa place, en fait. Voilà, directement. Ici, il faut faire attention pour le placement de terrain. Si lui, quand vous donnez le ballon, il attaque directement. Toi, tu ne coupes pas. Vas-y, attaque, coupe pas. Sinon, tu ramènes ton défenseur. Donc, surtout pas, ok ? Jamais. Et tu te remets là, tu lui redonnes le ballon. Voilà. S'il attaque, tu le laisses attaquer. Donc, démarque-toi. Voilà, il reçoit le ballon. Yes ! Là, tu vas couper. Vas-y, coupe, 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 coupe. Voilà. Il y a cette solution-là. Là, c'est bon. Bon, il ne faut pas... Là, chef, tu coupes juste, tu demandes le ballon. Une fois que tu ne l'as pas, tu retournes là-haut, ok ? C'est bien. Redonne-lui. Ici, les deux grands. Je pense qu'il faut savoir aussi, les deux grands. Pour l'instant, vous, je vous mets à l'intérieur parce que vous êtes plus grand que les autres, ok ? Mais il faut que vous sachiez aussi également, jouer à ces postes-là à votre âge. Parce que ça se trouve, comme je vous ai déjà dit, vous serez les plus petits, ok ? Plus tard. Si vous jouez à haut niveau, en tout cas. D'accord ? Donc là, ici, on fait une passe, d'accord ? À ceux qui sont en bas. On évite très rarement de faire une passe de celui qui est meneur directement à l'intérieur, ok ? Il y a plus de paires de balles. À moins qu'il y ait eu un écran, pick and roll et qu'on lobe le ballon ou quoi. Ok. Mais sinon, on évite, on passe par l'hélier et l'hélier va faire une passe à l'intérieur. Voilà. Si tu la demandes avec sa main gauche ici, tu lui fais ici, hein ? Tu ne lui fais pas une passe directe là, ça se peut qu'il prenne parce qu'il va prendre appui avec son joueur généralement. Et il va te la demander là ou à terre. D'accord ? Voilà. Une fois qu'il est là, lui, il va essayer de jouer, ok ? Il joue, soit son jeu. Il regarde bien en même temps à l'opposé s'il y a une coupe. S'il n'y a pas de coupe, il ne lui fait pas. Et sinon, tu essayes de jouer tout simplement. Ok ? Voilà. Stop. Tu redonnes là-haut. Généralement, les intérieurs, bon, je ne suis pas le boss de ça, mais de ce que je vois en tant qu'entraîneur, souvent, il y en a en vous, vous ne pouvez vous rester pas ici comme des poireaux, ok ? Vous tournez, suivant. Donc, ça se peut que tu sois là, tu demandes le ballon là, tac, voilà. Demande le ballon, donne-lui, voilà. Ok ? Ça se peut que tu aies souvent à demander ici. Ou sinon, tu es prise d'écran avec lui. Donc, on fait un écran et tu viens directement là. Ok ? Ici. L'écran, il va venir dans l'axe, mais aussi dans l'aile. Tu peux l'avoir. Ok ? Ça dépend qui a le ballon. Si c'est lui qui appelle en faisant ça ou si c'est lui qui appelle. Ok ? Donc là, si c'est lui qui appelle, il a le ballon. Tu décroches, tu viens là et tu fais un écran ici. D'accord ? Pour l'emmener à l'intérieur. Et dès que lui, il y va, vas-y, tu rolls et tu descends avec lui. Tu descends avec lui pour avoir le ballon. Ok ? Ça, il te la met en l'air, par contre. C'est très important. Ça marche ? Allez, on se remet en place. Alors, top ! Il y a un truc qu'il faut que je corrige, je dirais. C'est vrai que Mano, s'il vous regarde ici, ça veut dire que pour la défense ou l'attaque, c'est un signal. Si ta tête est tournée ou tes épaules sont tournées là, ça veut dire qu'il y a plus de chances que tu joues là. C'est pour ça que toi, tu dois bien faire ton démarquage. Toi, derrière, tu ne dois pas rester en mode tranquille ou vacances, Del Carmen. Tu dois anticiper, mais doucement. Ça veut dire que tu sens que ça peut être à toi. Tu vas un peu doucement, un peu doucement. Comme ça, s'il te regarde au dernier moment, parce que voilà. Et tu te démarques au dernier moment. C'est marrant, quand il y a caméra, il n'y a plus personne qui parle. Les gars, vous n'avez jamais été aussi sage. Passe devant, Louis. Passe devant. Ok, jouez basket. Oui, attaque directe, attaque directe, attaque directe. Trop tard. Ok, coupe après, coupe après. Bien coupé. On va couper la vidéo, mais c'est vrai qu'on va revoir tout simplement là maintenant, comme il y a aussi, en défense, sur l'aide à l'opposé, les trappes et tout ça. D'accord ? Bien, vous allez boire un coup. Allez. Il y a pas que tu me empêche ça. Il y a pas que tu me empêche ça. Il y a pas que tu me empêche ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada